Bonjour, maintenant on va résoudre un problème qui étude le choc entre deux étoiles. On considère deux étoiles E1 et E2 de masses respectives M1, 5, MS. MS, c'est la masse du Soleil. M2, c'est 15 MS. Les deux étoiles se déplacent sur des axes perpendiculaires. E1 et E2, c'est notre étoile, se déplacent sur des axes perpendiculaires avec les vitesses respectives V1 et V2. Les étoiles entrent en choc. Après le choc, elles forment un seul corps, c'est-à-dire elles forment une nouvelle étoile E. La masse de cette nouvelle étoile, c'est la somme des masses des étoiles E1 et E2, et se déplacent avec une certaine vitesse V sur un certain axe faisant un angle θ avec la vitesse V1. Tout le monde d'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'on demande de déterminer ? On demande de déterminer la vitesse de la nouvelle étoile et l'angle θ. Maintenant, comment on va procéder ? Les étoiles se trouvent dans l'espace. Elles sont très loin de toute interaction extérieure. Et par suite, on peut considérer que le système formé par les deux étoiles est un système isolé. Et par suite, la quantité de mouvement d'un tel système est conservée. Donc, on peut commencer par l'utilisation de la conservation de la quantité de mouvement du système formé par les deux étoiles. C'est-à-dire, que dit la conservation ? La quantité de mouvement P avant le choc doit être égale à celle après le choc. La quantité de mouvement après le choc est pour le même système. Remarquons bien, avant le choc, on a deux objets qui se déplacent au vide avec les vitesses V1 et V2. Après le choc, les deux objets se transforment en un seul objet qui se déplace avec la vitesse V. Donc, avant le choc, quelle est la quantité de mouvement de notre système avant le choc ? Le système est formé de deux objets, c'est-à-dire MV plus MV. M1, V1 pour le premier objet, M2, V2 pour le second objet. Les deux objets qui sont distincts avant le choc deviennent un seul objet après le choc. Et par suite, on a M1 plus M2 quoi ? V. V est la vitesse de l'objet, M1 plus M2, c'est la masse du nouveau objet, mais formé par E1 et E2. Donc, M égale M1 plus M2. Maintenant, remarquons bien, est-ce que je peux éliminer les vecteurs ou remplacer les vecteurs par leur module ? Non, remarquons, ici on a trois vecteurs et ces trois vecteurs ne sont pas collinéaires. V1 est sur un axe, V2 sur un autre axe. Les vitesses ont des directions différentes, donc je ne peux pas enlever les vecteurs. Toujours dans ce genre d'exercice, je veux faire la projection. Je veux utiliser la projection, mais sur quel axe ? Il est très facile d'utiliser les axes ici. Maintenant, cet axe, je veux noter l'axe OX, ça c'est par exemple le point O, ça c'est l'axe quoi ? OY. Maintenant, en projetant cette relation tout d'abord sur l'axe OX, Qu'est-ce que je peux écrire ? M1 V1X plus M2 V2X égale M1 plus M2 VX. VX, c'est la composante de V sur l'axe des X. V2X, c'est la composante de V2 sur l'axe des X, mais V2 c'est comme Y. Alors, V2X égale quoi ? Égale 0. V1X, c'est la composante de V1 sur l'axe des X, c'est V1. M1 V1, V1X c'est V1. Égale M1 plus M2 VX. Maintenant, je peux déterminer la composante VX de V. M1 sur M1 plus M2, quoi ? V1. Égale M1, c'est combien ? C'est 5MS. M1 plus M2, c'est 20MS. X fois, c'est quoi V1 ? V1, c'est 4 fois 10 exposant 4 mètre par seconde et par suite. À quoi t'égales VX ? Égale, je peux simplifier. Ça, c'est un quart. Il en reste 10 à la puissance 4, quoi ? Mètre par seconde. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est la composante de V sur l'axe des X. On a déterminé VX. Maintenant, pour chercher V, j'ai besoin de VX et VY. V, c'est racine carré V carré X plus V carré. OK. Maintenant, sur quel axe au Y ? Égale M1 V1 Y plus M2 V2 Y. Égale M1 plus M2 VY. Maintenant, V1 Y, c'est la composante de V1 sur l'axe des Y. Cette composante est nulle. Maintenant, il en reste M2. V2 Y, c'est V2. Égale quoi ? M1 plus M2 quoi ? VY et par suite, à quoi t'égales VY égales M2 sur M1 plus M2 V2. M2, c'est combien ? C'est 15 fois masse du soleil divisé par 20 masse du soleil. fois V2, c'est 6 fois 10 exposant 4 et par suite, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient VX égale... VY, pardon, égale 3,6 fois 10 exposant 4 quoi ? mètre par seconde. Ça, c'est la composante VY. Ça, c'est V. Je veux prolonger ça un peu. Ça, c'est V. Où est VX et VY ? Remarquons, ce sont les composantes VX et VY. Ça, c'est VX. Ça, c'est VY. Comment je peux déterminer V ? VX et VY sont perpendiculaires. Donc, V carré X plus V carré Y égale V carré. Et par suite, V égale quoi ? Racine VX au carré plus quoi ? VY au carré. Alors, quelle est la réponse de V ? On a VX et VY. Donc, V égale 3,74 fois 10 exposant 4 mètres par seconde. Ça, c'est la valeur de la vitesse de l'étoile produite par les deux étoiles E1 et E2. Maintenant, on demande de calculer θ. Comment on va calculer θ ? Regardons bien. Il est très facile de calculer θ. Remarquons, cet angle θ est égal à cet angle comme correspondant. Remarquons, ça, c'est parallèle avec X. Ça, c'est parallèle avec X. Ces deux angles sont égaux comme correspondants. Ou comme ont les côtés parallèles. Maintenant, comment je peux déterminer θ ? Regardons bien. Regardons bien. GVY, GVX, GV. Je peux utiliser sinus cosinus tangent. Moi, je préfère utiliser tangent θ égale. Dans ce triangle rectangle, tangent θ, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. C'est-à-dire, c'est VY sur VX égale. VY, c'est combien ? C'est 3,6 fois 10 exposant 4. VY, c'est 10 exposant 4. C'est égal à 3,6. En utilisant la calculatrice pour déterminer θ, on trouve que θ égale 74,5 degrés. Ça, c'est l'angle θ que forme la direction du mouvement de la nouvelle étoile. Tout le monde d'accord ? Tout le monde d'accord ?